Quand on a juste une propriété, en fait, on pense à la maison, on pense au terrain, on pense à la vue, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui sont importantes, mais la localisation, l'endroit où est située la ville, le village, le voisinage, c'est quand même majeur parce qu'au final, c'est là que vous allez vivre. C'est là que vous allez à l'épicerie, c'est là que vous allez envoyer vos enfants à l'école, c'est là que vous allez faire des activités, c'est là que vous allez rencontrer les gens aussi, l'esprit de l'endroit. Et j'aimerais ça que vous commencez par parler de la ville dans laquelle j'habite, qui est Radon. J'aime beaucoup Radon, pourquoi? Parce que c'est une ville qui n'est pas construite sur un rang agricole. Fait que souvent, quand on se promène, on sort de Montréal, on va voir, c'est des grands rangs de sans-argue, sans-argue d'agricole d'un bord, sans-argue d'agricole de l'autre. Puis là, vous avez une grande route longue où est-ce que vous avez des commerces ou des industries qui sont créées sur ce rang-là. Puis en arrière de ça, il y a des résidences. Ça fait que ça ne fait pas nécessairement des beaux villages. Ça fait des villages qui sont bruyants parce que les gens passent par là pour aller à un autre village. Aussi, quand vous avez des rangs agricoles, le défaut de ça, c'est que ça fait de l'eau qui est plus polluée parce que vous avez les engrais chimiques, tout ça. Donc moi, ce n'est pas mes villages préférés. Mon village préféré, c'est Radon. Pourquoi? Parce qu'il coche toutes ces cases-là. Il n'y a personne qui passe par Radon pour aller à quelque part. Donc, à ce moment-là, vous avez une rue principale qui roule à 30 km heure où est-ce qu'il y a des petits speakers avec de la musique, où est-ce qu'il y a des commerces. Vous avez une boulangerie, vous avez une poissonnerie, vous avez une bégalerie, il y a une friterie. Il y a trois pharmacies, il y a trois épiceries, il y a deux écoles privées, il y a deux écoles publiques. Il y a une SAQ, une SQDC, vous avez vraiment tous les services, disons, d'une plus grande ville, mais condensés dans un petit village. Puis aussi, la force de ce village-là, c'est qu'il est complètement encerclé de l'eau. Puis la force du Québec, c'est l'eau, puis aussi la qualité de l'eau. Parce que si vous allez plus vers Montréal, vous avez de l'eau un peu comme vaseuse ou de l'eau pas claire, tandis que cette eau-là, l'eau à Radon est claire. Il y a quelque chose, selon moi, de fondamental, que quand on voit de l'eau, c'est de l'eau claire pour moi. Donc, le fait qu'elle aille tous ces services-là, le fait qu'elle soit entourée d'eau, d'eau claire, le fait qu'il n'y a personne qui passe par Radon nécessairement pour aller ailleurs, le fait que ça fait une rue tranquille. Aussi, c'est quand même un village qui est cosmopolite. Il y a beaucoup de différentes cultures. Ça fait de ce village-là, le village de Radon, pour moi, un des plus beaux villages de la Nadière. Dans les beaux villages, j'ai trouvé, il y a Saint-Donat qui est magnifique. Saint-Combes, que je trouve vraiment charmant. Mais pour moi, Radon, ça reste dans les plus beaux villages de la Nadière. Merci.